Vous mettez un rat dans un rabyrinthe, il va chercher à sortir, et à un moment il arrive au début d'un couloir, au bout duquel il voit quelque chose de très intéressant. Donc là, il lui a mis dans son cerveau des petits censeurs, et il va foncer dessus, et quand il se rend compte que c'est un morceau de couillère, il a son amygdala qui libère quelques molécules de dopamine qui vont bien se loger dans le striatum, et circuit de récompense. Le lendemain, vous répétez l'expérience. Le rat, déjà, il va aller beaucoup plus vite pour retrouver le couloir, mais la molécule de dopamine se libère au début, quand il voit le couillère au fond. Et puis, vous répétez l'expérience, et le petit à petit s'habitue, et plus tellement de libération de dopamine, sauf si vous doublez la quantité de couillère. Et là, de nouveau, vous enclenchez le circuit de récompense. Il se pose la question, le neuro-psychiatre, quel impact ça a sur nous, et sur notre recherche du toujours plus ? J'y reviendrai. Donc je vais vous raconter mon histoire, ou l'histoire de la coopérative équilibre d'habitation. Donc elle commence en 2000 à peu près, on a trois enfants, mon épouse qui a grandi dans un amour, et moi aussi, pas le même, mais on s'est rencontrés assez tôt. Et on réfléchit, dans quel monde voudrions-nous voir grandir nos enfants ? Et tous les deux, on est de formation scientifique, officien et biologiste, et on recherche des projets en même temps exemplaires, ou en tout cas cohérents, sur les trois aspects du développement durable qui étaient à la mode à l'époque. « Économie, social, environnement ». Et c'est pas facile. C'est pas facile de trouver. À l'époque, c'était toujours ce qui est bien pour l'économie, ce qui marche, ce qui est rentable, ça abîme l'environnement et le niveau social, on baisse les salaires, etc. Et ce qui est, tous ceux qui se battent pour l'environnement, ils doivent aller chercher des subventions, ils n'ont pas un modèle économique qu'il y a. Et du coup, cette recherche qu'on entreprenait depuis longtemps, quand on est tombé sur l'idée des coopératives d'habitation, on s'est dit « là, il y a quelque chose qui est intéressant ». Et avec des amis, du coup, on a créé une coopérative, et le contexte fait qu'on cherche à la rendre avec un idéal très élevé sur les trois piliers, économie, sociale et environnement. Du coup, 2005, on crée la coopérative, on a beaucoup de chance, 2007, on obtient le premier terrain, qui est là où vont se construire trois petits immeubles de douze logements. Le bandon de Genève, propriétaire du terrain, qui nous loue, nous dit « associez-vous avec les deux autres immeubles qui sont des professionnels immobiliers, qui connaissent le métier, vous êtes des débutants, et ils vont pouvoir vous conseiller, faites des économies d'échelle, prenez les mêmes architectes, etc. » Du coup, on va aller voir, et en gros, ce qu'ils nous disent, ils disent « le métier d'immobilier, c'est compliqué, la rentabilité pour un petit immeuble, c'est très difficile, on n'arrive jamais à être rentable, si vous voulez vous en sortir, je vous conseille vraiment de nous laisser faire. » « On va faire pour vous, vous trouvez l'argent, et vous pourrez ensuite construire un super immeuble. » Quand on a commencé à parler d'isolation d'énergie, de toilettes sèches, de grands balcons, à chaque fois, ils nous disaient « mais ça, ça va être trop cher, vous ne pourrez pas faire ça, ce n'est pas possible, surtout pas à cette dimension. » Heureusement, on s'est fait conseiller par des gens plus alternatifs, je connaissais aussi des architectes dans le milieu de l'énergie et tout, qui nous disent « non, c'est possible de faire votre projet, il faut y aller, ils continuent, ils nous ont motivés pour être persévérants. » Et c'est ce qu'on a fait, et heureusement, parce que l'immeuble qu'on construit des promoteurs, c'est celui-là, et celui où j'habite depuis 2011, c'est celui-là, qu'on voit un peu la différence. Et c'est sûr que c'est un peu facile après coup, mais je donne comme exemple, ça c'est l'économie de marché, et ça c'est l'économie sociale solidaire. Et tenez-vous bien, les appartements, évidemment je ne suis pas du tout objectif, mais objectivement, il y a plus de place, les appartements sont plus grands, les balcons sont plus grands, on a en plus 5 communes, ateliers communs, une grande buanderie lumineuse, on a des tas de choses en plus, et les loyers sont 20 à 30% moins chers, construits en même temps. Donc c'est vraiment à se poser des questions sur cette fameuse économie de marché, qu'on nous dit tellement efficace et concurrentielle. Et pour moi c'est vraiment une révélation. Anecdote aussi, au niveau social, mon père, que j'ai réussi à convaincre de venir habiter là, avait un télé-alarme, donc une montre sur laquelle quand il appuie sur le bouton, ça appelle sur les téléphones des voisins, et puis il nous demande, donc il me demande un site de maintien à domicile, de trouver une liste de voisins qui seraient prêts à intervenir si jamais ça ne répond pas chez moi. Et bien tous mes voisins étaient d'accord, ce qui fait que des fois on se retrouvait la nuit chez mon père, et puis à 4h du matin, et puis on dit ça va papa, et puis il me dit, ah oui, excusez-moi j'ai fait une erreur. Heureusement c'est pas arrivé très souvent. Mais voilà, ce côté social s'est développé aussi parce qu'on a fait le projet ensemble. Donc faire le projet ensemble, ça fait qu'on a fait connaissance, on a créé des liens, etc. Deuxième bâtiment assoubérant, donc plus grand, là il y a le changement d'échelle, avec des craintes de est-ce qu'on arrive à garder l'authenticité, la participation à cette échelle-là. Ça semble être le cas, donc ils ont emménagé en 2017, ça c'est la fête d'inauguration, les gens qui sont devant, ils sont debout sur la station d'épuration, station d'épuration autonome pour ce bâtiment qui a été développé suite aux toilettes sèches qu'on avait développées à Crécy. Et d'autres aspects innovants, c'est un bâtiment qui est isolé en paille, ça n'est plus au bâtiment au monde, il est avec isolation de paille. Il y a des appartements qui sont réservés pour des familles de réfugiés, et tout ça c'est des idées qui sont venues des habitants. Troisième, quatrième et cinquième bâtiment, c'est au verger. Donc là on arrive dans un éco-quartier, le défi du changement d'échelle, est-ce que la coopérative est capable de transposer son modèle participatif à l'échelle d'un quartier ? Et, bon, je vais peut-être aller vite là-dessus, donc on a aussi développé encore un nouveau système de toilettes sèches, puisqu'on est dans un agro-éco-quartier, donc on voudrait faire du compost et du fertilisant pour le quartier. Et puis la commune qui invite les coopératives participatives, qui occupent à peu près 30% des 1 200 logements, donc qui construisent à peu près un tiers des 30 bâtiments, a organisé une démarche participative deux ans avant que les premiers habitants arrivent. Et c'est là, le premier forum ouvert en avril 2014, et on voit émerger beaucoup de questions et de préoccupations autour de l'alimentation. Surprise pour tout le monde. C'était en 2014, sont nés de ce premier forum ouvert, une dizaine de projets citoyens qui existent encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, dont au milieu ici, c'est un peu le catalyseur et la pièce centrale du dispositif, c'est un supermarché qu'on va construire au milieu du quartier, c'est un supermarché citoyen, et on travaille avec des paysans, donc il y a une centaine d'hectares qui sont dévolus pour ouvrir le quartier, des meuniers pour la farine, un boulanger, un boucher, un fromager qui viennent s'installer dans le quartier, et puis les habitants, les mangeurs, et tout ça, on essaie de le faire travailler ensemble et de manière artisanale. Alors là, ça ne revient pas du tout de moi, je suis témoin de ce qui se passe en étant participant dans ces ateliers, ces possibilités offertes à la fois par les coopératives et par la commune de Mérin. Et puis j'arrive au bout, je ne sais pas si je suis dans les quatre minutes, c'est bon, donc grotte de Chauvet en Ardèche, et je reviens à mon histoire de cerveau. Ce système-là de la récompense, il est adapté dans un système de rareté, en fait, si la nourriture, chaque fois que vous pouvez vous battre pour trouver un objet, vous allez avoir cette récompense. Par contre, si vous arrivez dans un rayon de supermarché où il y a des dizaines, des centaines de différents produits et tout, et vous êtes dans l'abondance, c'est plus bien adapté. Donc c'est ce que dit notre psychiatre, du coup. Heureusement, on a d'autres parties du cerveau qui se sont greffées dessus, parce que ça c'est une partie du cerveau très ancienne, qui a des centaines de millions d'années, et qui nous amènent le raisonnement, la pensée, la réflexion, qu'on doit absolument utiliser par rapport à la situation dans laquelle on est. Et puis, je viens de parler des jeunes qui descendent dans la rue, je ne peux pas m'empêcher de penser à Greta, qui a un syndrome autiste aspergien. Et j'ai discuté avec un doyen d'une grande école, d'un gymnase à Genève, de mille élèves, qui me dit qu'on avait un élève aspergien, c'est impossible, quand il a son intention qui est focalisée sur un sujet, de l'attirer sur un autre sujet. En gros, s'il veut faire la géographie, impossible de lui faire faire des maths. Et bien, Greta, c'est comme si elle avait, elle s'était focalisée sur un sujet, et elle ne va pas tourner la tête, elle ne va pas regarder ailleurs. Et c'est ce que disait Jacques Chirac il y a quelques temps, la maison brûle et on regarde ailleurs. Et je crois vraiment qu'on doit tous regarder cette réalité-là. Et autre chose que dit Greta, parce que tu parlais d'optimisme, c'est que si on lui demande s'il y a de l'espoir, elle dit que ça ne sert à rien à l'espoir. Si vous descendez dans la rue, si vous commencez à vous battre, vous verrez qu'il y a de l'espoir partout. Voilà, je crois qu'il y a.